Musique Je m'appelle Pierre Mignot, je suis chef opérateur et je suis ici en tant que membre du jury sur les longs-métrages. J'ai commencé à m'intéresser à l'image. J'avais 12 ans, puis j'étais allé chez un ami dont le frère développait, mais c'était vraiment, il développait de la photo de façon amateur dans une salle de bain à noirceur. Et puis quand j'ai vu apparaître à travers le révélateur, la première, la photo, je me suis dit, tiens, moi c'est ça que je vais faire plus tard. Alors j'ai fait, donc j'ai fait beaucoup de photos, très jeune, très très jeune. Et puis un jour, j'avais un petit studio de photos en tant qu'étudiant avec un copain. Puis l'été, on faisait des photos de mariage, des photos de bâtiment, puis des trucs comme ça. Puis l'ami en question avait été photographe sur un film, photographe de plateau. Et puis il a été malade pendant une semaine, puis là je suis allé le remplacer comme photographe. Et puis suite à ça, j'ai découvert le plateau, puis j'ai adoré ça. Puis là je suis devenu assistant caméraman, puis après ça, je suis tout de suite chef opérateur. En fait, je n'ai jamais cadré aucun film. Il n'y a pas vraiment de différence entre tourner en France, puis tourner en Amérique du Nord. C'est vraiment les technologies, les techniques sont à peu près les mêmes. C'est sûr qu'il y a une différence de culture et de mentalité, mais... et d'accent. Au niveau de la hiérarchie, je ne sais pas comment ça fonctionne ici actuellement. J'étais venu faire un stage sur un grand réalisateur français qui est décédé récemment d'ailleurs, Éric Romère. J'étais allé faire un stage avec l'Estar Almendros, et puis effectivement là j'ai trouvé qu'il y avait une hiérarchie. On n'approchait pas M. Romère n'importe comment, puis n'importe qui ne pouvait pas l'approcher nécessairement. Mais c'était au début, c'est après ça, moi, ça s'est bien passé. C'était un monsieur très, très, très agréable. Il y a aussi une hiérarchie aux États-Unis chez certains réalisateurs, pas tous. Il y a des gens comme Scorsese, on ne l'approche pas. Mais moi, j'ai travaillé beaucoup avec Altman, puis Altman, n'importe qui pouvait l'approcher. C'était vraiment, c'est quelqu'un qui était très charismatique, qui connaissait le nom du dernier petit régisseur, à aller jusqu'à, les produits qu'il connaissait, tout le monde, puis il s'adressait à tout le monde très gentiment. C'était un homme très charismatique. La musique sur un film, c'est tellement important, le son est tellement important. Moi, je dis tout le temps qu'un film avec une mauvaise image, une image très laide, si le son et les comédiens sont bons, les gens vont sortir, ils vont dire que c'est un très bon film. Si l'image est belle et le son n'est pas bon, les gens vont dire que c'est un mauvais film. Je sais par les preneurs de son que tous les chefs opérateurs ne sont pas comme ça, mais moi, je travaille beaucoup, beaucoup en collaboration avec les autres. Je fais vraiment, je m'organise pour, je les aide beaucoup au niveau des ombres de perche. J'ai fait tout pour les couper jusqu'à un certain point, c'est sûr, si ça devient, si ça va complètement contre l'image qu'on veut créer, c'est sûr qu'il faudra que lui aussi fasse, ou qu'elle aussi fasse sa part, mais en général, je travaille assez bien en collaboration avec les gens du son. Un futur chef opérateur, tout ce que je peux dire, c'est tourner, tourner et tourner. Faites-en des images. Et c'est comme ça qu'on apprend. C'est vraiment, il faut tourner. Le plus de pellicules ou de tape ou de chip que vous pourrez tourner, allez-y. C'est comme ça qu'on apprend beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada